Mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers élèves, vous êtes 402 dans cet amphithéâtre. Quand j'étais étudiant, on en mettait jusqu'à 2000, puisqu'on avait le droit de remplir les baignoires au-dessus. Les questions de sécurité ont limité la foule, mais c'est déjà bien d'être si nombreux. Et on est très très heureux de vous accueillir ici pour cette nouvelle opération des académiciens en Sorbonne. Je suis Jean-Robert Pitt, ancien professeur dans cette maison, ancien président de l'université Paris-Sorbonne, et aujourd'hui membre de l'académie des sciences morales et politiques et secrétaire perpétuel de cette académie. Ne vous méprenez pas, perpétuel n'est pas avis, c'est un mandat de 6 ans. Mais monsieur le recteur Christophe Quérero, avec qui nous avons imaginé l'année dernière cette belle opération, ne peut pas être là ce matin pour vous accueillir. C'est lui, normalement, à chaque visite d'un membre de l'académie qui présente l'opération et qui présente l'académicien. Aujourd'hui, il m'a donc demandé de le remplacer. La première chose que je vous propose, c'est peut-être de, puisque beaucoup d'entre vous ne doivent pas très bien savoir ce qu'est l'académie des sciences morales et politiques, une des cinq académies partenaires, enfin, à part entière de l'Institut de France, qui est de Conti. Donc, on va vous projeter tout de suite un petit film. Après, je vous en dirai un peu plus et surtout présenterai notre prestigieux conférencier, membre de l'académie, le grand rabbin Chaim Korsia. Donc, Marianne, vous pouvez envoyer le film. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et Géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens. Mais en réalité, le mot moral s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté. Puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets. Mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc, je pense que nous avons des choses à dire. Alors, nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a deux salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle, entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel qui est choisi par le président, en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir. On a traité, des années précédentes, de la liberté d'expression. On a traité des relations internationales, en France et dans le monde. On a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très, très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc, nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Voilà, j'ai presque tout dit. Donc, il se trouve que nous travaillons entre nous dans le palais de l'Institut, de temps en temps sous la coupole que vous avez vue, mais dans notre salle des séances, mais que nous manquons un tout petit peu de visibilité, même si nous avons... Vous avez entendu parler de Canal Académie, c'est une web radio. Si vous tapez sur Internet Canal Académie, vous pouvez écouter des quantités de conférences, pas seulement des sciences morales et politiques, mais des cinq académies, plus d'autres conférenciers que nous invitons. C'est une web radio qui est très, très, très écoutée dans le monde, en particulier par les relais de l'Alliance française et des centres culturels français à l'étranger. Et donc, nous avons imaginé avec le nouveau recteur, donc Christophe Quirero, cette manifestation à laquelle vous participez aujourd'hui, c'est-à-dire de faire venir des lycéens de Paris et des deux académies périphériques de Paris, Créteil et Versailles, un certain nombre de classes, donc limitées par la jauge de cette période de Covid, et d'établir un échange entre vous, élèves, et un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sur un sujet qui touche de près ou de loin à vos programmes. Et donc, cette rencontre est destinée à nourrir votre réflexion. Je sais que vous l'avez préparée aussi, cette rencontre, et que vous aurez beaucoup de questions à poser à notre conférencier. Ça a été le cas pour les cinq, je crois, Marianne, c'est ça, cinq prédécesseurs de Rahim Korsia. Donc, nous avons eu Jean Tullard sur Napoléon, nous avons eu Jean-David Lévite sur les questions de politique internationale. J'ai moi-même parlé de patrimoine, et en particulier de patrimoine gastronomique dans cet amphithéâtre. Donc, c'est une rencontre qui doit être extrêmement libre. Et n'hésitez pas, surtout, après les paroles que va vous adresser Rahim Korsia, à lui poser toutes les questions que vous voudrez. Nous, nous comptons beaucoup sur ces rencontres pour mieux nous faire connaître et, surtout, nous enrichir nous-mêmes des questions que vous allez poser, que vous posez. Alors, il me revient de présenter Rahim Korsia. Il peut vous paraître surprenant que, dans une académie laïque, placée sous la protection, ça n'est pas une tutelle, sous la protection du président de la République, nous ayons un rabbin. Et bien, ça ne doit pas vous surprendre, parce que c'est la vraie conception de la laïcité en France. Nous avons eu, il n'y en a pas en ce moment, des ecclésiastiques catholiques, des pasteurs protestants, des représentants de toutes les religions. Nous avons des musulmans parmi les membres associés étrangers. Nous venons d'en élire un, d'ailleurs, qui prendra place parmi nous au mois de juin prochain, représentant des Émirats arabes unis, etc. Donc, notre conception de la laïcité, qui devrait être la conception de tout le monde, c'est que la laïcité, ça ne vient pas en opposition aux religions. C'est, au contraire, une garantie pour chacun de pratiquer la religion de son choix ou de ne pas pratiquer de religion du tout. C'est comme ça qu'elle a été conçue dans notre pays depuis la Troisième République. Et c'est très bien ainsi. Donc, nous sommes heureux d'avoir parmi nous Rahim Korsia, qui a été élu en 2014 dans une section, puisque nous avons cinq sections, qui s'appelle « Morale et sociologie ». Et il a remplacé un sociologue éminent, dont certains d'entre vous connaissent le nom, Michel Crozier. Alors, Rahim Korsia n'est pas un académicien comme les autres, pas seulement parce qu'il est rabbin, mais d'abord, c'est un cumulard dans ses études. Il y en a sûrement parmi vous qui vont cumuler un certain nombre de cursus quand ils seront dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est même une sorte de champion, puisqu'il a fait des études de management et de gestion, d'histoire contemporaine, d'études militaires et de géostratégie, et évidemment, des études religieuses liées à sa fonction principale aujourd'hui. Donc, il a été, parce qu'il aime l'armée, il faut le dire, il a été en 2000, grand rabbin, vous savez qu'il y a des aumôniers des différentes religions au sein, à la défense nationale, dans d'autres institutions françaises aussi, même dans des lycées, vous avez des aumôniers, ou dans les prisons, etc., donc aumônier de l'armée de l'air en 2000, puis en 2007, aumônier général des armées, et en 2014, il a été élu grand rabbin de France, poste pour lequel on lui a demandé d'accomplir un deuxième mandat en 2021. C'est, évidemment, et je pense que dans son discours, vous allez le comprendre tout de suite, un serviteur de l'État et de la Nation, qui a participé à beaucoup de commissions, beaucoup d'activités importantes pour la vie de notre pays, le Comité consultatif national d'éthique, le Souvenir français, l'œuvre de secours à l'enfance, et plein d'autres institutions, et au sein de notre Académie, il participe à beaucoup de conseils d'administration, de fondations, en particulier, qui distribuent des aides et des secours à un certain nombre de gens qui sont démunis. Par ailleurs, c'est évidemment, et vous le savez pour ceux d'entre vous qui l'ont entendu dans les médias, un passionné du dialogue interreligieux au sein de la République, et donc de ce que doit être ce dialogue ouvert et fructueux, qui doit permettre la paix civile dans notre pays, la concorde, l'amitié entre tous, dans le respect des opinions très, très variées. J'ajoute peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça apparaîtra dans son discours, je me méfie un petit peu de ce qu'il va vous dire, mais c'est aussi un joyeux compagnon qui n'hésite pas à dire des choses qui sont politiquement incorrectes, parfois, à faire des blagues douteuses, il faut bien le dire, qui sont toujours admirables, et qui mettent une très, très bonne ambiance au sein de notre Académie. Donc nous avons vraiment besoin de lui, et vous allez voir qu'il va vous faire un discours très attachant, et que vous ne pourrez plus vous passer de lui. Je lui cède tout de suite la parole. Monsieur le perpétuel, merci beaucoup. Je suis d'autant plus touché de ce discours formidable me concernant, que nous avons un petit débat, mais très important en réalité. je crois que depuis que l'Académie existe, je dois être le seul en séance à boire et à avoir mon Coca-Cola zéro. Ce qui, pour le grand amateur de vin qui est notre perpétuel, est une insulte à tout ce en quoi il croit. Et regardez sa grandeur, il accepte de me laisser faire et de me laisser vivre. Alors puisqu'il vous a parlé d'une histoire, je change tout mon plan pour vous raconter une petite histoire, pour vous parler de l'engagement. C'est l'histoire d'un monsieur qui arrive devant le mur occidental à Jérusalem. Et il se met à prier l'éternel. Éternel Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai fait un investissement de 200 millions d'euros sur Tesla, il faut que tu fasses monter l'action. J'ai investi 500 millions de dollars sur IBM, il faut que tu fasses monter l'action d'IBM. Et il lui fait comme ça, tout le Nasdaq, tout le CAC 40, tout l'Index Day, tous les indices, le Nikkei y passe, tous ces investissements y passent. Arrive à côté de lui un monsieur dépenaillé qui se met à pleurer toutes les larmes de son corps et lui dit adieu devant le mur. Mon Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, j'ai étudié ta loi, ta Torah toute la matinée. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes dix enfants ? Et il se met à pleurer. Alors l'autre à côté s'énerve, sort son portefeuille, il lui donne deux billets de 100 euros et il lui dit écoute, va t'acheter à manger pour toi et ta famille et laisse le bon Dieu se consacrer à moi. Et cette histoire-là, moi qui m'amuse beaucoup, me fait penser que nous sommes toujours exactement comme cette personne. Devant une personne qui a faim, il y a deux options. La première, c'est de prier Dieu pour dire mon Dieu, donne-lui à manger, si on croit, ou hurler en disant c'est scandaleux que l'État ne fasse rien pour les personnes nécessiteuses, ou alors vous lui donnez à manger. Et c'est une façon au fond de s'engager, de considérer que quand on fait un constat dans la société que quelque chose ne va pas, il y a toujours deux options, hurler en disant ça ne va pas et se remonter les manches et se dire je m'engage pour transformer la société. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous verrez que dans les mois à venir avec tous les débats autour d'une élection présidentielle et peu importe l'engagement qui est le nôtre ou pas dans cette élection, vous verrez qu'il y aura des constats et puis il y aura ou pas des propositions et des actions. Que l'enjeu c'est comment on transforme des constats dans la vie en actions concrètes. Une phrase du Talmud de la sagesse disons qui synthétise toute la pensée juive dit la chose suivante si moi je ne suis pas pour moi qui le sera ? C'est à dire que si on n'agit pas soi-même c'est trop dangereux de faire confiance exclusivement aux autres et pourtant j'ai entendu un président de la république je ne vous dirai pas lequel me dire la chose suivante et vous verrez qu'il y a énormément de vérité de profondeur dans cette phrase qui est une boutade en fait reprise d'un humoriste très ancien qui s'appelait Pierre Dac ce président disait la chose suivante quand on lui disait monsieur le président portez-vous bien il nous répondait et sinon faites-vous porter par les autres alors il faut réfléchir à cela mais je ne vous dis pas lequel c'est surtout c'est très important alors qu'est-ce que ça veut dire sinon faites-vous porter par les autres ça veut dire que dans une société quelle qu'elle soit et dans les rapports humains entre deux personnes ou tout un groupe humain ou tout un pays ou toute l'humanité si on ne peut pas faire quelque chose ce n'est pas grave si d'autres peuvent le faire avec nous et pour nous vous pouvez ne pas par exemple pouvoir vous déplacer mais si quelqu'un vous aide alors vous pouvez grâce à lui parce qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé pour transformer votre vie et c'est donc la vraie question c'est celle toujours de l'engagement quels sont ceux qui veulent s'engager pour transformer la société et en fait pour se transformer eux-mêmes dans la Bible alors moi je parle de Bible je ne parlerai pas que de Bible et j'accepte qu'on conteste la Bible évidemment mais il se trouve que c'est des références à peu près universelles et acceptées par beaucoup de monde donc on peut en parler et conservons au moins les personnages comme des exemples de ce qu'est l'humanité dans la Bible chaque fois que Dieu appelle à une mission un patriarche un prophète une matriarche qui vous voulez cette personne répond toujours ce mot en hébreu qui est magnifique inéni inéni ça veut dire me voici et c'est l'idée de faire un pas en avant c'est très risqué de faire un pas en avant moi j'étais dans les armées quand on demande des volontaires ben c'est quelque chose d'oser faire un pas en avant et s'engager le mot s'engager s'engager qu'est-ce que ça veut dire c'est se gager soi-même je me mets en gage je vais faire ce que je dis et j'en paye le prix donc toute l'idée si vous voulez dans une société dans ce inéni dont je parle me voici c'est me voici aux autres présent aux autres me voici présent à ce qui me dépasse une forme de transcendance à Dieu si on y croit et me voici présent à moi-même tant que je ne m'engage pas je ne me révèle pas si je ne prends pas une mission je ne peux pas démontrer que je peux l'accomplir et je ne peux pas donner raison à ceux qui m'ont fait confiance pour me permettre d'arriver ici je vais vous donner si vous voulez bien deux trois exemples étonnants dans la Bible on imagine toujours que les prophètes les patriarches les matriarches des gens formidables ils disent toujours me voici pas du tout Moïse vous connaissez Moïse Moïse lorsque Dieu vient le voir dans le désert et lui dit écoute tu vas venir sortir les hébreux d'Egypte il dit pas du tout pas du tout je ne sais pas parler je suis fatigué j'ai piscine enfin il ne dit pas comme ça dans la Bible il dit j'ai un troupeau je dois m'occuper et Dieu lui dit tu ne sais pas bien parler c'est pas grave ton frère va parler pour toi vous voyez toujours l'idée tu ne sais pas faire quelque chose c'est pas grave un autre va compenser ce que tu ne sais pas faire parce que ton engagement va entraîner d'autres engagements donc vous voyez Moïse au début il dit non puis finalement il accepte parce que Dieu lui dit c'est comme ça et pas autrement un autre prophète très connu Jonas Jonas est engagé par Dieu pour aller parler à une ville qui ne respecte rien qui s'appelle Ninive et Jonas refuse sa mission il se sauve enfin se sauver de Dieu c'est un peu compliqué et donc finalement il est jeté à l'eau d'un bateau il est avalé par un immense poisson bon probablement un sous-marin enfin bon je ne dis rien il est avalé par un poisson il réfléchit pendant trois jours au bout de trois jours il dit ok j'y vais et il y va donc vous voyez il refuse et quand il refuse cet engagement alors qu'il est prophète il doit accepter l'engagement quand il refuse il est comme avalé par un trou noir de l'histoire il disparaît de la surface de la terre il est dans le ventre du poisson ne pas s'engager ou ne pas être fidèle à son engagement d'une certaine manière c'est se nier à soi-même et puis la reine Esther la reine Esther c'est un peu particulier dans un livre qui s'appelle Le Rouleau d'Esther tout le monde le connait grâce à Attali la reine Esther est appelée par Mardoché pour implorer le roi Assyrus de sauver tous les hébreux qui vont être massacrés et elle lui dit je ne peux pas y aller parce que si j'y vais sans être convié par le roi je vais mourir et il lui dit Mardoché cette phrase incroyable si tu refuses d'y aller c'est à dire si tu refuses ton engagement toi et toute ta maison vous disparaîtrez et de toute manière le sauvetage viendra d'un autre endroit c'est à dire qu'en gros s'engager c'est être c'est se faire de soi l'outil d'une histoire poser autrement pour nous aujourd'hui en France si le général de Gaulle par exemple ne s'était pas engagé en brûlant ses vaisseaux en franchissant le Rubicon les expressions qu'on va expliquer tout à l'heure c'est à dire s'il n'avait pas pris ce risque incroyable de s'opposer à ses chefs de s'opposer à Pétain de s'opposer à ce qui était l'expression de tous les députés sauf 80 qui vont voter quelques semaines après le 18 juin cette loi qui donne tous les pouvoirs à Pétain s'il ne l'avait pas fait est-ce que quelqu'un d'autre aurait émergé mais la question qui se pose pour lui ce n'est pas de se dire quelqu'un d'autre peut le faire c'est je suis là je dois faire le pas en avant je dois maintenant risquer tout sur le tapis vert de la vie y compris ma vie pour défendre ce en quoi je crois c'est une forme d'engagement absolu total qui mobilise tout l'être et qui élève au dessus de la condition finalement de consommateurs du monde aujourd'hui nous sommes très souvent des consommateurs de ce que d'autres produisent s'engager c'est devenir un acteur un fabricant du monde c'est devenir acteur de l'histoire présent à soi aux autres au monde mais au fond c'est tellement facile de se laisser porter par la volonté des autres depuis la chute du mur de Berlin par exemple à la fin de l'idéologie communiste on a pu croire avec un grand penseur comme Francis Fukuyama qui en 1989 écrit un texte où il dit c'est la fin de l'histoire l'histoire est finie il n'y a plus d'engagement le libéralisme l'a emporté contre le communisme c'est fini pourquoi ? parce qu'il y a un consensus sur le caractère indépassable de ce qu'on vit nous ici aujourd'hui en France démocratie libérale c'est la victoire contre l'absurdité de tout autre choix de société qui serait clivant et pourtant regardez dans le monde aujourd'hui le nombre de sociétés qui d'une extrême à l'autre veulent, proposent, demandent d'autres systèmes qui ne sont jamais bons pour l'homme mais en tout cas qui sont voulues et votées par des populations autrement dit dans cette idée de fin de l'histoire il n'y a plus lieu de s'engager pour quoi que ce soit puisque tout a déjà été accompli cette vision qui de mon point de vue est dangereuse parce qu'elle est dans l'air du temps elle flatte notre pulsion de retour au confort simple je vais presque dire du ventre maternel où tout est décidé par d'autres pour nous puisque c'est parfait si c'est parfait il n'y a plus rien à toucher il n'y a plus rien à transformer cette tentation que savent relayer finalement les sirènes de la consommation où le seul enjeu de la vie serait est-ce qu'on va avoir l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 plus ou l'iPhone 14 ou je ne sais pas lequel je dis ça parce que mes enfants sont dans ce trip en ce moment et finalement la société de consommation nous prive de ces possibilités d'engagement parce que elle nous entend comme la pomme de Blanche-Neige ce qui est le plus confortable le plus désirable or c'est précisément cette tentation de confort absolu qui est combattue par la notion d'engagement s'engager c'est ne pas être sourd et écoutez bien le mot indifférent indifférent au bruit du monde c'est ne pas être complice parce qu'aveugle et muet face à l'injustice l'indifférence qui est pire que la faute c'est le mal absolu c'est le terreau qui rend toutes les bassesses possibles c'est le terreau sur lequel absolument rien ne peut fleurir l'indifférence et Lévisel un grand penseur qui a été déporté à Auschwitz qui en est revenu et qui a écrit des livres extraordinaires en particulier La Nuit ce livre le premier qui parle pour lui de la Shoah La Nuit et Lévisel a dit l'inverse de l'amour n'est pas la haine c'est l'indifférence et on le voit dans les couples les couples c'est la base humaine quand un couple s'aime c'est formidable quand un couple se bagarre ça se réparera mais quand un couple est indifférent c'est déjà fini juste ils ne le savent pas encore l'indifférence c'est finalement la pire des sociétés si vous dites je ne suis pas concerné donc je passe indifférent après tout je ne suis pas touché je ne suis pas coupable donc ça ne m'intéresse pas alors que l'engagement c'est on voit une injustice on vient on essaie de séparer les belligérants on voit une injustice quelqu'un dans le besoin on vient on essaie de réparer ça s'engager c'est ne pas passer indifférent dans l'histoire du monde et l'antidote à l'indifférence c'est donc l'engagement engagement ça vient du mot gager engager à engager soi-même Nietzsche le grand penseur allemand dit la chose suivante on ne possède réellement que ce à quoi on renonce on ne possède notre liberté que si on est prêt à la gager à renoncer à cette liberté pour se battre pour elle c'est ce qu'on fait quand j'ai parlé de De Gaulle c'est ce qu'on fait les français libres le perpétuel parlait tout à l'heure de nos éminents membres nos éminents anciens l'un de ses prédécesseurs était Pierre Messmer ancien premier ministre de la France qui a suivi le général De Gaulle à Londres et qui a fait tous les combats de libération de la France en partant avec la 13ème DBLE avec la légion étrangère en s'engageant dans tous les combats je pense à lui comme à d'autres on a récemment parlé de Hubert Germain le dernier des compagnons de la libération qui vient d'être enterré le 11 novembre à Suraine au fort du Mont Valérien le dernier des 1038 compagnons de la libération ce sont des hommes et des femmes de partout dans le monde qui ont considéré que l'idée qu'il se faisait de la France méritait qu'il risque tout qu'il quitte tout pour dire me voici gager s'engager c'est aliéner ce que nous sommes à tout c'est avoir en effet une part certaine d'abandon de soi et de ce qui peut nous paraître cher pour un véritable engagement s'engager c'est surtout s'impliquer et se mettre en situation de risque pour prix d'un collectif qui dépasse notre propre personne sans retour je vous ai parlé tout à l'heure de franchir le rubicon ou brûler ses vaisseaux quand on brûle ses vaisseaux une expression qui dit je garantis que je ne reviendrai pas en arrière franchir le rubicon c'est franchir un fleuve qui dit à partir de maintenant je ne peux pas faire marche arrière je suis entré dans Rome peut-être s'engager c'est faire le pari avec un seul geste de pouvoir faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre regardez parfois on se demande mais comment s'engager on nous propose des modes d'engagement dans la société d'aujourd'hui on vous dit le téléthon des engagements du quotidien mais pensons par exemple je vous parlais des élections présidentielles nous sommes citoyens chacun et chacune pour celles et ceux qui ont l'âge de voter on s'est battu pour avoir le droit de vote voter c'est s'engager aussi c'est dire ma voix compte et si je prive le collectif de ma voix j'ampute le collectif de quelque chose et donc s'engager c'est être présent à soi-même et être présent à la société c'est être présent c'est donner vie à tous les combats de celles et ceux qui nous ont précédés pour se battre pour obtenir ce droit de vote qui n'allait pas de soi c'est donc rétroactivement valider tous les combats de nos anciens c'est à la fois individuel mais ceux peut-être collectifs j'ai parlé des 1038 compagnons de la libération mais ceux qui s'engagent collectivement pour défendre quelque chose c'est aussi un engagement important il n'y a pas qu'un engagement collectif mais ces engagements collectifs ne peuvent pas aller sans un engagement personnel le général de Gaulle quand il arrive à Londres trouve peu de monde au départ avec lui et il trouve une collectivité tous vous entendez bien tous les pêcheurs de l'île de Saint une petite île à quelques encablures de nos côtes qui fait le choix collectivement de suivre celui qui les appelle à faire vivre la véritable France pas une France asservie pas une France qui courbe les Chines pas une France dans la honte de la défaite une France qui espère en la victoire tous les pêcheurs de l'île de Saint collectivement mais c'est un choix individuel qui devient ensuite un choix collectif Ruth dans la Bible c'est un personnage formidable qui est l'arrière-grand-mère du roi David Ruth à un moment est appelé à suivre sa belle-mère Naomi qui lui dit moi je retourne chez moi elle lui dit cette phrase incroyable là où tu iras j'irai là où tu dormiras je dormirai ton Dieu sera mon Dieu ton peuple sera mon peuple elle décide de tout quitter pour suivre cette femme pour suivre son destin une façon de tout mettre de côté pour individuellement suivre un destin collectif l'engagement c'est aussi ce bien faire ce bien à quelqu'un parce que vous pourriez me dire mais il existe des engagements néfastes dangereux ceux qui se sont engagés dans la milice pendant la seconde guerre mondiale on pourrait dire c'est aussi un engagement mais est-ce que c'était pour le bien commun est-ce que ça produisait du bien pour les uns ou les autres non et la limite de l'engagement c'est le bien commun mais je suis certain que nous pourrons en parler dans les livres lorsque Marianne qui a tout fait moi je ne suis que le porte-voix de Marianne un peu de choses près lorsque Marianne m'a dit quel livre on pourrait suggérer pour illustrer ce que vous allez dire dans ces livres on pourrait en parler j'en ai choisi plusieurs dont un livre qui s'appelle la nostalgie de l'honneur d'un écrivain qui travaille au Figaro Magazine qui s'appelle Jean-René Van der Plasten la nostalgie de l'honneur je le dis devant les demoiselles de la Légion d'honneur c'est un livre sur un général qui s'appelle Crépin qui était le patron de l'artillerie du général Leclerc dans la deuxième division blindée cette division qui va libérer Paris en particulier l'artillerie c'est un métier terrible vous devez tirer au dessus de vos copains pour taper les méchants de l'autre côté mais il ne faut pas se tromper c'est donc une question de confiance une grande confiance et cet homme a été un immense soldat et un homme porté par l'honneur l'honneur ce qui fait qu'on s'engage pour des combats et puisque je parle d'honneur et Crépin a été le patron de l'Algérie juste avant que le général De Gaulle ne revienne au pouvoir en 1958 l'Algérie a posé la question de l'engagement et de l'honneur lorsque nous étions en Algérie parce que la France était en Algérie nous avions des soldats qui étaient ce qu'on appelait des supplétifs c'est à dire des soldats musulmans qui œuvraient avec l'armée française lorsqu'on a décidé de quitter l'Algérie donc en 1962 on quitte l'Algérie d'aucuns ont dit ces soldats n'étaient pas des soldats français on ne les prend pas avec nous et beaucoup sont restés beaucoup ont été massacrés c'était horrible mais il y a des militaires qui ont décidé de désobéir parce que leur engagement au nom de l'honneur était de sauver les soldats qui avaient combattu avec eux et ils ont ramené ces personnes les harkis avec eux en France et si je parle de ça c'est que notre secrétaire perpétuel vous l'a dit tout à l'heure j'ai servi dans les armées tout soldat de l'armée française doit avoir sur lui cette petite carte sur lequel il a des règles et notamment écoutez bien le onzième point j'allais dire le onzième commandement fier de son engagement le soldat français est toujours et partout un ambassadeur de son régiment de l'armée et de la France qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que partout où nos militaires s'engagent et c'est un mot profondément militaire s'engager on signe un engagement un contrat d'engagement quand un militaire s'engage il s'engage au nom de la France et au dos de cette carte il est dit il n'a pas le droit en tant que militaire français d'accepter un ordre manifestement illégal c'est-à-dire que son engagement personnel est plus fort que tous les ordres immoraux qu'on pourrait éventuellement lui demander de faire ou lui suggérer de faire ou ne pas lui interdire de faire nos engagements personnels tout comme pour Crépin ce général incroyable lisez ce livre de Jean-René Van der Plasten les engagements personnels conditionnent toujours nos engagements collectifs lisez un livre de Cordier Cordier c'était le secrétaire de Jean Moulin ce livre s'appelle Alias Caracalad Cordier écrit mes engagements étaient à l'extrême droite plutôt morassien et plutôt antisémite mais je n'ai pas accepté de voir ce long défilé de juifs l'étoile jaune au côté gauche ce n'était pas la France ce n'était pas ma France il s'engage dans la résistance auprès de Jean Moulin auprès du général de Gaulle comme si l'engagement individuel la foi qu'il avait une forme d'humanité brisait tous ses préjugés brisait tout pour le pousser à s'engager du côté qui défend l'humain le bien commun la notion d'engagement elle existe dans toutes les langues toutes les cultures elle est différente parce que elle est valorisée plus ou moins mais l'engagement implique dans toutes les cultures à la fois la liberté et la responsabilité je disais l'oeuvre d'un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas où la responsabilité est toujours individuelle vous ne pouvez pas vous abriter derrière les ordres reçus la responsabilité des autres c'est vous et vous seul qui à un moment vous engagez portez la responsabilité de vos actions parce que l'engagement est toujours une résistance soit une résistance à un système soit une résistance à ce qui nous paraît évident soit pire et plus compliqué que tout une résistance à l'apathie Charles Péguy un penseur chrétien tellement français dans toutes ses fibres qui est mort le 5 août 1914 dans les premiers combats de la première guerre mondiale a dit la chose suivante il y a pire que les âmes perverses il y a les âmes habituées quand on s'habitue au mal ça déconnecte notre capacité d'indignation et donc ça nous empêche de nous engager la seule façon de retrouver cette capacité c'est retrouver notre possibilité de nous indigner de ne pas nous habituer à ce qui est inacceptable et de lutter contre de le dire au moins l'indifférence ce monstre doux qui parle à l'oreille de chacun c'est je vous l'ai dit l'autre nom du refus d'engagement c'est l'obéissance à nos valeurs et la désobéissance à la faiblesse il y a des engagements inusibles je vous l'ai dit mais chaque engagement est un questionnement sur soi-même c'est l'acte individuel toujours je vous l'ai dit libre mais qui qui est aussi parfois motivé par ce qu'on pourrait appeler des leaders des gens qui nous réveillent peu de monde a entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle à la radio en réalité mais l'écho de cet appel a créé un réveil un réveil des consciences et des âmes en 1942 dans la France occupée on déporte massivement les juifs on les rafle c'est la rafle du 16 et du 17 juillet 1942 des évêques comme Mgr Saliège à Toulouse Mgr Théas à Montauban Mgr Gerli à Lyon et tant et tant de sœurs de frères de moines des pasteurs comme le pasteur Bognert qui fut aussi membre de l'académie de licenciement à la politique s'élèvent contre cela et créent ce qu'on appelle le réveil des consciences chrétiennes et des centaines et des milliers d'hommes et de femmes de toutes conditions en France vont tendre la main ouvrir leur cœur et leur porte à des personnes pourchassées ils sont ce qu'on appelle les justes un engagement qui ne demande pas de grandes déclamations qui fait juste prendre un risque terrible pour soi et sa famille d'ouvrir la porte à un juif la personne pourchassée cet engagement individuel qui devient d'une certaine manière un engagement collectif en particulier je prends un seul exemple le chambon sur lignon non deux exemples le chambon sur lignon qui est dans alors je fais attention avec le géographe dans les dans les monts du Vivaré pas loin du Forès on trouve cet engagement incroyable de toute une population portée par un homme le pasteur Trocmé et tous les pasteurs avec lui pour sauver ils vont sauver à eux seuls tout un village et toute une région tout un plateau plus de 8000 personnes dont beaucoup d'enfants mais un autre exemple la Corse en Corse il n'y a pas un seul déporté il y en a un en fait pas un seul déporté parce que quand le préfet de Corse reçoit de Vichy l'ordre de faire l'état des juifs écoutez le courage l'engagement de ce préfet il répond à Vichy par écrit j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il n'y a pas de juifs en Corse il n'y a que des Corses et rajoute à la main je ne garantis pas qu'il n'y ait pas quelques touristes il est convoqué à Vichy pendant qu'il est convoqué à Vichy son secrétaire général de préfecture attrape un juif dans un village qui s'appelle Asco et il l'envoie au camp d'Émile à Aix en Provence et il est déporté quand le préfet revient il voit ce qui s'est passé il révoque son secrétaire général et trois jours plus tard lui-même est révoqué par Vichy il a tout perdu sa carrière son honneur ponctuellement mais à la libération c'était le grand homme de Corse parce qu'il n'a pas fait que ça vous imaginez bien cet homme a tout mis pour son engagement pour ce qu'est la France pour ce qu'est la dignité humaine voilà un exemple d'engagement éminemment contemporain je pourrais vous parler longuement encore de l'engagement mais je veux pouvoir échanger avec vous et vous dire que s'engager je vous l'ai dit c'est faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre et peut-être que c'est surtout respecter sa parole quand on s'engage on dit je vais faire cela c'est respecter ce en quoi on croit c'est en fait trouver une cohérence entre la parole et les actions je vais vous le dire très simplement en guise de conclusion oui l'engagement c'est une forme d'accomplissement on devient soi-même quand on s'engage il faut du courage il faut du dépassement de soi et de l'oubli de soi il faut lutter contre l'indifférence prendre comme le dirait René Char son risque mais si Descartes a dit que je pense donc je suis alors je puis vous assurer que certes penser vous aide à être mais vous engager s'engager c'est plus qu'être c'est exister et moi je vous engage à exister quelques questions quelques questions de vos contemporains Raim Korsia on va faire circuler un micro tout de suite il y a une question au fond c'est bon il y a de la question là bonjour alors moi je ne veux pas vous poser une question je veux juste vraiment vous remercier parce que entendre ce que vous avez dit là c'est complètement galvanisant ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier ça nous rappelle pourquoi on s'engage tous les jours et un grand 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 merci parce que vous êtes venus secouer l'indifférence ce matin et moi il n'y a rien de mieux je sais maintenant pourquoi je suis venue voilà merci bon vous êtes formidables vos élèves ont beaucoup de chance de vous avoir mais je vais vous dire effectivement pour moi l'engagement c'est vrai que je me suis dit peut-être que c'est uniquement un acte très visible vous voyez mais l'engagement c'est au quotidien un infirmier une infirmière qui se lève et qui va apporter son métier son humanité à ses patients un enseignant une enseignante qui croit dans ce qui ou elle fait et qui juste dans la capacité à donner un peu confiance en lui à un élève va lui permettre de s'élever elle ne va pas être écrasée par le sentiment qu'il n'y arrivera pas et je vous le dis alors que parmi mes enfants comme partout il y en a qui sont des avions en réaction dans les études d'autres un peu moins mais ce qu'il faut c'est assurer à chacun qu'il y aura quelqu'un qui va lui permettre de de se porter bien parce que même s'il n'arrive pas à le faire quelqu'un d'autre va l'aider à s'engager regardez ce que vous dites franchement c'est ça me touche vraiment profondément est-ce que vous croyez que l'homme qui s'engage le sait le matin pas du tout pour lui c'est un matin encore un matin un matin pour rien on redit le grand rabbin Goldman Jean-Jacques Goldman ça va le perpétuel supporte pas quand je fais ça en séance je pose des questions je fais comme s'il n'y avait rien et puis en même temps je glisse une petite blague alors effectivement Jean-Jacques Goldman dit encore un matin un matin pour rien parce qu'on se dit c'est encore un matin comme les autres mais ce matin là l'homme qui va entrer dans la mer rouge et permettre que la mer rouge s'ouvre devant le peuple il ne le savait pas le matin mais devant la situation il s'engage il est là pourquoi parce que toute sa vie il a été prêt à s'engager pour des petites choses aucun engagement n'est mineur par rapport à un autre et puisque vous parlez des professeurs vous avez raison celui de redonner confiance à une jeunesse qui parfois se pose des questions et bien je trouve essentiel, vital pour la société voilà alors tout d'abord merci beaucoup pour cette intervention qui effectivement était très très intéressante j'aurais deux questions la première elle revient sur vous avez cité Hans Jonas et dans sa philosophie Hans Jonas il y a un principe que je trouve et un impératif que je trouve très intéressant c'est la responsabilité élargie à ce qu'on appelle aujourd'hui les générations futures et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que jeune quand la définition du bien commun qui est véhiculée par l'ensemble des institutions l'ensemble des acteurs politiques c'est un bien commun qui ne prend pas en compte les générations futures et comment on s'engage radicalement ou pas vis-à-vis de cette définition du bien commun qui aujourd'hui se trouve être complètement éculé ma deuxième question c'est comment on fait aujourd'hui on a beaucoup parlé d'engagement et moi je pense que la somme des engagements c'est ce qu'on appelle la solidarité mais peut-être que je me trompe et comment on fait aujourd'hui pour s'engager pour avoir cette solidarité alors que par exemple dans le cadre d'une campagne présidentielle la plupart des discours politiques qui sont prononcés prônent l'indifférence vis-à-vis de la souffrance et la haine vis-à-vis de la différence voilà ce sont mes deux questions ok moi j'ai une question sur votre question oui je crois vraiment qu'il y a une notion d'engagement pour les générations futures c'est tout le principe du développement durable sauf que le pape François dans une encyclique c'est-à-dire un texte qui sort du Vatican qui s'appelle l'Odato Si a écrit juste avant la COP 21 qui avait lieu à Paris un texte incroyable et dans l'édition de MAM la première édition à la page 52 il commente le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse et il dit la chose suivante donc ce verset c'est voici je donne la terre pour la en hébreu l'éhovda ou le shomra l'église a toujours traduit selon le texte de la Vulgate en latin pour la dominer ou la servir et la garder et le pape François revient à la traduction rabbinique c'est-à-dire à partir de l'hébreu qui dit pour la travailler afin de la conserver ce qui est l'exacte définition du développement durable et qui a bouleversé toute la COP 21 c'était 15 jours avant la COP 21 à Paris toutes les ONG tout le monde a été obligé de considérer que oui le pape avait raison il fallait avoir une responsabilité et donc s'engager pour transmettre aux générations futures au moins ce qu'on a reçu nous donc oui il y a un enjeu majeur à être responsable du futur la question que je voulais poser sur votre formulation c'est s'engager de façon radicale oui c'est un engagement total mais si la radicalité consiste à tout casser dans une ville pour manifester donc en fait il faut pondérer la notion de radicalité par la notion de bien commun et je vois que chaque fois qu'il y a un forum à Davos ou un G20 un G12 un G7 un G ce que vous voulez vous avez toujours des ultras qui dans une vision radicale de l'engagement cassent détruisent tout de mon point de vue rien de bon ne peut sortir de cela oui il y a besoin d'avoir des icônes qui parlent à la jeunesse mais qui parlent au monde et même si c'est pas forcément ma tasse de thé mais une fille comme Greta Thunberg par exemple réveille les consciences à sa manière elle en tout cas c'est un engagement je ne peux ne pas partager ni sa façon ni sa radicalité qui n'est pas celle de casser des vitrines mais en tout cas il y a besoin d'avoir cela en revanche ce qui me paraît évident dans votre question et en tout cas c'est comme ça que je la verrai c'est que on ne peut pas considérer que si j'ai fait quelque chose et ça n'a pas fonctionné alors c'est trop tard je reviens à la question de madame au fond qui est vraiment lumineuse si un enseignant vient le premier jour et il dit j'ai pas accroché avec ma classe j'ai pas vu d'amélioration j'abandonne mais il n'y aurait plus aucun professeur au monde c'est sur le long terme on ne sait plus voir le long terme dans une société de l'immédiat le long terme c'est un engagement qui fait que quand je reparle des résistants ils s'engagent après le général de Gaulle en juin 1940 ils ne voient la lumière qu'au moment où ils sont sous les clochers de la cathédrale de Strasbourg et à ce moment là nous sommes à l'automne pour ne pas dire à l'hiver 44 et donc c'est le long terme de l'engagement qui lui donne son prix on ne peut pas être que sur des one shot l'engagement c'est donc la durée et d'une certaine manière la discrétion donc oui la solidarité parce que vous vous engagez mais vous êtes prêt à vous effacer si d'autres font mieux que vous c'est aussi ça le respect des engagements de chacun il en est et c'est très juste parce que la campagne électorale va nous montrer quelque chose je suis absolument d'accord avec la dernière partie de votre question les programmes des uns et des autres je ne fais pas de politique ne peuvent pas se réduire à la haine de l'autre le rejet de l'étranger le rejet de celui ou celle qui est différent c'est insupportable et on attend je crois l'ensemble de la population attend des propositions pour améliorer la société pour la rendre plus fraternelle plus humaine et pas parce que ça fait bien mais parce que sur toutes nos mairies tous nos bâtiments municipaux sur nos écoles il est inscrit liberté égalité fraternité et donc en fait engageons-nous pour la liberté pour l'égalité et pour la fraternité mais comment s'engager ? Je vais vous dire mes chers amis quelque chose que j'espère vous allez garder à l'esprit Rétif de la Bretonne dont on parlera peut-être oui on en parlera après c'est une des Marianne va m'en vouloir à mort parce que c'est censé être une des citations qu'on avait gardées pour la conclusion pas grave c'est maintenant que ça sort Rétif de la Bretonne a dit la chose suivante le travail produit des inégalités juste vous prenez deux élèves un qui bosse un qui bosse pas au même niveau intellectuel on peut pas dire un qui est ultra doué qui fait rien qui a des 20 sur 20 non deux les mêmes élèves un qui bosse un qui bosse pas l'un a une bonne note l'autre a une mauvaise note c'est inégal mais c'est juste c'est donc l'engagement les efforts tout engagement appelle la durée les efforts et la capacité de s'effacer quand d'autres engagements d'autres personnes sont plus efficaces pour ce qu'on défend et je trouve que c'est ça l'essentiel bonjour tout d'abord merci pour tous ces propos j'ai une question mais je me permets une illustration d'abord Pierre Rabhi raconte l'histoire d'un colibri qui voulait souhaiter sa forêt incendier en l'arrosant de quelques gouttes non mais une seconde c'est juste la chose si je peux me permettre un conseil je veux pas ne gigote pas avec ta main quand t'as le micro en main excusez-moi je reprends donc l'illustration Pierre Rabhi raconte l'histoire d'un colibri qui essaye de sauver sa forêt incendiée en y ramassant quelques gouttes on peut voir cela sous la forme d'un engagement mais il s'avère que les autres animaux de la forêt se moquent de lui parce qu'il trouve cet engagement inutile et qui ne sert à rien le petit colibri répond qu'il fait sa part moi je trouve que c'est très engagé mais alors comment juger que son engagement est juste et pour le bien commun quand la morale va dans le sens inverse l'histoire du colibri elle est très belle et moi je la trouve essentielle on ne peut pas dire ce que je fais ne sert à rien je vous engage à lire un livre vraiment qui s'appelle Seul dans Berlin Seul dans Berlin il y a deux éditions une édition courte une édition longue la courte ira très bien c'est l'histoire je pitche le livre sans le spolier ok l'histoire c'est dans Berlin qui devient nazi deux personnes veulent résister et elles ne trouvent pas d'autre méthode que d'écrire des petites cartes de visite comme celle-là des cartes postales elles écrivent des mots de résistance et elles laissent les cartes postales dans des lieux publics et toute la machine nazie se met en route pour essayer de retrouver cette grave entorse à l'unanimité supposée et voulue enfin fabriquée des nazis à leur façon un acte anodin une petite goutte dans le bec du colibri ils vont faire gripper la machine nazie mais je trouve ce livre bouleversant pour cela c'est que tu as raison de rappeler cette histoire nous sommes parfois comme le colibri mais on doit prendre comme lui notre part on ne peut pas s'en exonérer en disant ça ne sert à rien quant à la deuxième partie de ta question essaie de réfléchir et de me donner un exemple où le bien commun est opposé à la morale ma conception c'est l'inverse le bien commun suit toujours la morale mais pas le bien commun ponctuel si on dit prenons l'exemple c'est un débat par exemple entre deux philosophes entre Kant et Spinoza Kant et l'exemple qu'il prend c'est le mensonge Kant dit on n'a pas le droit de mentir la morale m'interdit de mentir c'est un absolu je ne peux jamais mentir c'est à dire que la Gestapo ne frappe pas ta porte elle te demande est-ce que vous avez caché des juifs chez vous tu dois dire ben oui ils sont cachés vous levez la trappe et ils sont là je dois dire la vérité je ne peux pas mentir Spinoza dit calme-toi il faut pondérer ça par le principe de discernement en gros il ne s'agit pas de mentir pour mentir mais il s'agit de voir que je ne mens pas à un méchant je protège des justes donc la morale de mon point de vue va toujours de pair avec le bien commun maintenant c'est la question je reconnais que la faiblesse de mon discours tient à mon avis dans le fait que soit on fait confiance à quelqu'un d'autre pour juger du bien fondé de mon engagement et on a tous quelqu'un qui est un peu une référence moi je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que tu penses ce peut être un parent un père un professeur je vois la différence avec laquelle tous les anciens élèves du grand professeur de géographie Jean-Robert Pitt lui posent des questions mieux se fier à lui donc on a toujours quelqu'un et moi je vous engage tous à avoir quelqu'un vers qui vous tournez ce peut être un maître ce peut être un ami une amie quelqu'un en qui vous avez confiance parce que si on le fait seul on peut parfois se tromper on peut se tromper dans ses combats mais l'intelligence c'est d'interroger en permanence nos engagements de ne pas nous-mêmes être victimes de l'habitude pourquoi tu fais ça je l'ai toujours fait mais est-ce que tu es sûr que c'est toujours bien je ne sais pas mais si tu ne sais pas pose-toi la question je crois qu'on est humain quand on se pose des questions en permanence mademoiselle une question oui du coup j'avais une question que pensez-vous des gens qui s'engagent non enfin des gens qui s'engagent mais qui attendent une reconnaissance en retour c'est une très bonne question je crois qu'en réalité l'engagement c'est quelque chose qui mobilise tout notre être et on ne se pose pas la question de la récompense crois-moi ceux qui sont engagés je pense par exemple à un homme formidable qui vient d'être fait alors voilà on va prendre cet exemple il est bien tout à l'heure je vous ai parlé des harkis il y a un général qui a pris le risque sur sa carrière il s'appelle le général Meyer il vient d'être élevé à la dignité de grand croix de la légion d'honneur il y a quelques semaines quelques mois cet homme jamais il aurait pensé atteindre cette dignité de reconnaissance de la république parce qu'en fait quand il a fait ça il a fait contre ses ordres mais il l'a fait par devoir d'honneur comme un engagement plus profond que tout donc je pense que honnêtement un engagement sincère n'attend pas de récompense maintenant un moment plus tard la société s'honore elle de reconnaître la valeur des engagements des uns des autres prenez par exemple Geneviève Antonios de Gaulle la nièce du général de Gaulle elle était prisonnière à Ravensbrück avec une femme comme Germaine Thillon par exemple quand elle par sa dynamique par son énergie par son élan par sa force vitale elle permet à ses amis ses camarades de déportation de rester vivante et femme humaine elle n'attend rien elle le fait parce que c'est sa vie c'est son engagement quand elle revient qu'elle s'engage dans Athé des Quarts Monde pour sauver des personnes dont personne ne s'occupe elle défend une idée de l'humain que après la république la mette au Panthéon crois-moi de son vivant elle n'y pensait pas et pourtant elle est enterrée à quelques mètres d'ici même chose pour Germaine Thillon même chose pour Pierre Brossolette qui est au Panthéon aussi pour Jean Zé comment Sorbonne ne pas penser à Jean Zé donc tous ces hommes ces femmes qui s'engagent à un moment n'oeuvrent pas pour une récompense mais c'est l'honneur de la société de les distinguer par la suite on va écouter maintenant deux jeunes qui sont parmi nous deux élèves enfin Guillaume n'est plus un élève il est élève de l'Institut de l'engagement donc on lui a demandé de venir et Sophia est élève en seconde au lycée Belzac et tous les deux se sont engagés particulièrement mais peut-être ils nous le diront ils ont un message à vous faire passer un message qu'ils ont formulé sous la forme d'une belle harangue d'une opération nationale qui s'est tenue cette année et dans une fondation pour l'écriture abritée par l'Académie Guillaume si vous voulez ou si tu veux monter sur scène pour nous faire entendre ton message et je pense qu'il vous fera aussi dialoguer avec lui et si dès maintenant nous pouvions nous engager pour une société plus solidaire écologiste et altruiste et si des quartiers d'Argenteuil jusqu'au village des crêtes pré-ardonnaises de l'effervescence des métropoles aux territoires les plus reculés de la France et de l'Europe des médias citoyens relayaient l'héroïsme ordinaire d'une jeunesse engagée ce rêve devenu réalité est aujourd'hui le quotidien de 140 000 jeunes volontaires ils sont multitudes issus de tous les milieux sociaux aux origines innombrables et parfois même en situation de handicap des jeunes volontaires qui ont décidé de porter assistance aux services publics et aux associations des jeunes volontaires qui ont décidé de lutter contre le harcèlement la pollution la solitude et l'addiction des jeunes volontaires enfin qui ont choisi d'agir pour l'égalité des genres l'écologie et l'entraide entre les générations merci 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 de m'avoir sorti de mon quotidien pendant ces quelques heures et de m'avoir fait penser à autre chose cette phrase prononcée par une femme dans un centre d'hébergement d'urgence à Villiers-le-Bel fait résonner le présent de notre engagement un mot sobre et vital qui surgit merci un merci parmi tant d'autres qui sont autant de germes qui qui vont germer dans les sillons de l'engagement que récoltera un jour l'avenir de notre société alors et si aujourd'hui nous vous faisions confiance et si aujourd'hui nous faisions confiance à la jeunesse qui s'engage et si aujourd'hui nous lui laissions réaliser son propre service civique je souhaiterais dédier ces quelques mots à la promotion au sein de laquelle j'ai été l'année dernière dans un programme qui s'appelle rêve et réalise si vous n'avez jamais entendu parler du service civique renseignez-vous faire une année de césure pendant ces études preuve en est d'ailleurs j'ai repris mes études ce n'est pas un drame contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de personnes vous engagez pendant un an deux ans pendant peut-être moins peut-être plus ce n'est pas un drame non plus comme on a pu le voir aujourd'hui alors je voudrais dédier aujourd'hui à la promotion au sein de laquelle j'ai réalisé mon service civique et dédier aussi à la belle harangue qui m'a permis aujourd'hui de porter ces mots à vos oreilles qui je l'espère n'étaient pas fermés vous voyez en fait il y a tant et tant de volontés le service civique c'est un cadre incroyable mais il a fallu que quelqu'un pense à cela parce que parfois il faut juste structurer les désirs d'engagement j'ai suivi un programme de quelque chose d'incroyable des jeunes comme toi je crois que tu as fait Sciences Po ça j'étais à l'université donc pas Sciences Po mais Sciences Po à l'université mais non tu as étudié les sciences politiques à l'université voilà c'est mieux dit comme ça mais j'avais bien retenu ça de tête parce qu'on a parlé tout à l'heure je connais des jeunes d'HEC de Polytechnique de grandes écoles d'ingénieurs de commerce d'université qui font un programme où deux ans ils sont enseignants y compris dans des zones dites compliquées deux ans de césure et bien ce qui est incroyable c'est que 50% de ces jeunes la moitié décident de rester dans l'enseignement 50% et c'est merveilleux parce que c'est une façon finalement de faire advenir à eux une vocation qu'ils n'avaient pas au départ et je pense que dans ce que tu as dit il y a une phrase qui m'a vraiment profondément touché c'est éclore dans les sillons tracés par d'autres Alfred de Musset dans un poème qui s'appelle à la micarem dit la chose suivante et c'est peut-être la réponse aussi à ta question tout à l'heure sur les élections après le carnaval les roses vont éclore déjà sur les talus le gazon court il suffit qu'il y ait un talus il suffit qu'il y ait un espace pour que l'engagement puisse prendre et c'est peut-être la plus belle définition de ce service civique qui devient un service civil qui est en fait un espace dans lequel chacun peut faire éclore sa propre vision de l'engagement parce qu'il y a tant et tant de missions que vous proposez mais qui sont surtout des façons de dire à des jeunes ne soyez pas des consommateurs d'une société à laquelle vous déniez le pouvoir de vous apporter quelque chose soyez les producteurs de bonheur pour l'ensemble de la société Merci Peut-être une question à Guillaume de votre part Une question à la tout en haut Bonjour Je suis à gauche Bonjour J'avais une question enchantée A l'image du service civique pensez-vous que par exemple le service militaire pourrait également contribuer à tout ce que vous nous avez expliqué juste à l'instant Question très compliquée Je vais répondre Ça a été très bien dit pendant la conférence il est certain qu'il y a une forme d'engagement dans le service militaire qui conduit à avoir à terme un socle de valeurs qui permettent de participer et de conduire au bien commun mais moi je souhaite vraiment que ce soit élargi à la société civile à l'ensemble des associations parce que le service militaire a eu son temps il a été très long d'ailleurs et peut-être d'ailleurs il y a beaucoup de volontaires qui font partie des sapeurs-pompiers de Paris qui sont dans les services publics et donc ce n'est que de complémentarité finalement donc je pense oui que vous avez raison que l'armée peut participer à cette forme d'engagement mais tout autant que tous les autres services publics et que toutes les autres associations dites d'intérêt général là je me permets juste d'intervenir mais vraiment en quelques secondes moi ma réponse elle est absolue oui oui parce que j'ai connu cela j'ai connu le service national dans lequel les jeunes et puis garçons et filles après pouvaient servir la France et la connaître dans l'engagement absolu qui est celui des militaires les militaires pour moi c'est la quintessence de l'engagement parce qu'ils risquent leur vie et peut-être pire que leur vie ils risquent leur innocence quand on les envoie en mission ils côtoient ils se frottent à la pire des violences dans le monde pour que nous on puisse rester innocents tranquilles sereins sans même se poser la moitié du quart des questions qu'eux se posent elles et eux il y a des femmes et des hommes qui s'engagent partout dans le monde et leur force morale leur ténacité leur courage est un modèle d'engagement pour la société maintenant on pourrait dire mais il y a d'autres oui c'est vrai qu'il y a d'autres engagements je vois par exemple une école comme Polytechnique où on a toute la promo qui va dans les forces militaires mais qui fait aussi pour une partie d'entre elles qui fait un service civil dans des écoles dans des associations dans tant et tant d'espaces dans lesquels ils peuvent apporter quelque chose aussi mais la quintessence du principe de l'école Polytechnique c'est un monde militaire fait d'engagement c'est à dire fait de risques maîtrisés et de confiance dans un groupe parce que qui dit engagement dit aussi confiance et moi j'ai vu j'étais dans l'armée de l'air surtout j'étais dans les armées mais dans ma tête je suis toujours aviateur l'armée de l'air quand tu vois un pilote tu dis formidable pilote mais tu sais la confiance que le pilote doit avoir dans son mécano parce que s'il n'y a pas un mécano qui prépare l'avion qui l'entretient s'il n'y a pas un petaf un petaf un armurier qui met les bombes qui met les obus tout ce que tu veux dans l'avion pour un pilote qui vole il y a 40 personnes au sol qui oeuvrent c'est le ratio ce qui veut dire que l'engagement implique aussi un engagement collectif d'une équipe et on apprend cela à l'armée en tout cas je crois que la nation a beaucoup à apprendre de l'engagement des militaires et de leur capacité à produire de l'unité dans la diversité je crois qu'il y avait une question par là oui il y avait une question par là même deux est-ce que oui c'était juste en fait pour rebondir un peu sur la question de la jeune fille par là-bas et en général sur votre discours parce que vous parlez souvent de l'engagement l'engagement sincère etc mais après je suis d'avis que toute action humaine est engendrée par besoin de reconnaissance donc évidemment tout le monde va s'engager pour même si c'est voulu ou non à un certain moment le cerveau humain va se dire bon bah j'ai fait un truc que j'aimerais bien avoir un truc en retour quand même j'ai un peu donné moi est-ce qu'on peut me donner quelque chose en retour et c'est souvent de la reconnaissance qu'on veut donc vous avez quoi à dire là-dessus parce que c'est peut-être un peu pessimiste mais on fait tous on s'engage tous pour de la reconnaissance de la reconnaissance quoi donc au cours de la conférence il y a quelque chose de très très juste qui m'a touché et qui fait écho à ce qu'est l'engagement et qui a été dit et qui fait écho à ce que vous venez de dire et qui donne une portée optimiste à ce que vous venez de dire c'est s'engager c'est exister exister c'est être reconnu c'est être être parmi les êtres il ne faut pas confondre l'égoïsme avec la volonté de reconnaissance il ne faut pas confondre une forme de narcissisme avec d'autres formes de narcissisme qui peuvent être fondées sur le bien et qui peuvent avoir des conséquences tout à fait bienfaisantes donc je dirais qu'il n'y a aucun mal à vouloir être reconnu oui c'est peut-être le cas pour énormément de personnes et qu'est-ce que ça fait ça produit quoi comme chose néfaste au sein de notre société de s'engager pour une petite forme de reconnaissance à partir du moment où ce n'est pas une reconnaissance qui vise à porter l'ego pour écraser les autres et si c'est une reconnaissance qui porte aussi la reconnaissance des autres qui met à égalité l'engagement de chacun et bien dans ce cas moi je suis très fier de m'être engagé je suis très fier d'être reconnu pour ce que je fais et j'espère aussi et c'est ce que je dis que ma parole sera effacée par celle d'autres qui la porteront après moi et qui seront reconnus par ce qu'ils disent pour ce qu'ils disent et ce qu'elles disent ce qu'elles disent moi écoute je voudrais juste si tu permets que je rajoute un tout petit mot te remercier pour cette question qui est effectivement une suite de ta question elle est très profonde parce que en fait tu constates ce que tu vois autour et ça dit beaucoup de notre monde où l'individualisme prime maintenant il y a un ancien un penseur incroyable qui s'appelle Maïmonide et en plus je crois qu'il y a des élèves du lycée Maïmonide ici je ne sais pas où ils sont mais ils sont censés être dans le coin ils sont où ? Coucou ils sont là-bas regardez il y a la légion d'honneur et Maïmonide c'est formidable ils sont bien placés ce penseur Maïmonide qui vivait en Espagne et qui est allé vivre à la fin de sa vie en Égypte a expliqué qu'il y a différentes gradations dans la charité et notamment donner à quelqu'un c'est bien lui donner en cachette sans qu'il le sache c'est mieux pourquoi ? parce que tu ne crées pas un lien de dépendance entre lui et toi mais moi je vais dans ton sens et j'ai adoré ta réponse qui lui fait remarquer que c'est profondément positif sa remarque c'est que oui il y a une reconnaissance à attendre de l'engagement la propre ta propre reconnaissance tu peux si ce n'est t'admirer au moins te dire ce qui est écrit sur la tombe de Léon Blum faire ce que l'on peut là où l'on est je ne connais pas notre morale tu as tenu cette ligne qui consiste à dire moi j'ai fait ce que j'ai pu et ne serait-ce que cette reconnaissance de soi-même c'est énorme alors tu pourrais me dire oui mais il y a ce que je te disais tout à l'heure il y en a qui veulent des récompenses mais peu importe que la république distingue des personnes qui s'engagent regarde par exemple un bonhomme hors normes je ne sais pas si vous connaissez Denis Moukweg vous connaissez ce brave homme ? c'est un médecin qui aide des jeunes filles en Afrique à recoudre leur hymène parce que dans leur société elles sont dévalorisées si elles ont déjà été déflorées parfois même violées et donc qu'est-ce qu'il fait il recoue l'hymène cet homme a été reconnu et distingué un travail crois-moi qui n'attend aucune récompense aucune il le fait son job implique la discrétion et pourtant il a été distingué par le prix Jacques Chirac de la paix et puis il y a deux ans il était reconnu distingué par le prix Nobel de la paix prix Nobel de la paix il vient à Paris en janvier cet homme n'attend rien quand il fait ce qu'il fait il a juste le sentiment d'accomplir ce qu'il doit alors oui c'est c'est quelque chose d'incroyable de faire la charité sans que la personne le sache parce que on la laisse libre de croire et nous on a le sentiment juste d'avoir fait ce qu'on a fait sans rien attendre en retour mais je vais vous dire un des combats qui m'a touché et en même temps qui m'a agacé après dans sa dérive c'était celui des gilets jaunes ne le prenez pas pour vous mesdemoiselles c'est gilet jaune pas bande jaune les gilets jaunes les gilets jaunes sont pour moi et je ne parle pas des dérives inacceptables j'ai complètement perdu tout début de tendresse pour ce mouvement le jour où l'arc de triomphe a été saccagé ce qui était un outrage ce que j'ai pris comme une blessure personnelle mais quand j'avais des braves gens des hommes et des femmes qui voulaient juste être reconnus reconnus pas au sens d'avoir des distinctions et des médailles mais reconnus au sens de ce qu'on fait nous dans la société mérite qu'on soit aussi sur la photo de réussite de la république de la France nous ne sommes pas les parents pauvres de la société pour qu'on les exclue or il se trouve que ces gens là vous savez quand ils sont revenus dans notre quotidien quand il y a eu le confinement qui s'est engagé là cette fois-ci les livreurs crois-moi les livreurs ils n'avaient pas des diplômes incroyables les caissiers et les caissières les éboueurs moi j'ai fait des enterrements à 15 personnes même pas toute la famille mais les personnels des pompes funèbres étaient là voilà des hommes et des femmes de peu discrets effacés les soignants qu'on applaudissait tous les soirs à 20h ces personnes qui étaient effacées les enseignants qui sans aucune préparation en claquement de doigts ont basculé de tous ces cours en présentiel en cours en zoom et moi j'ai suivi tous les cours zoom de mes enfants je suis impeccable en SVT maintenant je suis imbattable et en plus je posais des questions en douce et la prof je disais mais c'est pas possible SVT imbattable et histoire bien sûr pour moi c'était important tous ces engagements du quotidien de la discrétion méritent d'être reconnus alors je te dis pas qu'il faut faire la journée des 100 grades mais il faut les reconnaître voilà merci Guillaume je crois qu'on va écouter une autre belle parole engagée celle de Sophia Sophia élève au lycée Balzac en seconde et qui a été impliquée dans la Bélarang par l'association des jeunes et des lettres attendez monsieur il y a une question en fait c'est plutôt deux questions et c'est pour vous je connais pas votre prénom je suis désolé c'est la première sur l'engagement et le service militaire est-ce que forcer un engagement même si ça implique d'autres engagements celui des 40 personnes au sol pour une personne en l'air est-ce que forcer un engagement c'est vraiment bénéfique et ensuite pour revenir bien plus en avant quand vous avez parlé de l'engagement des générations actuelles pour les générations futures sur le plan de l'écologie c'était extrêmement pessimiste de ma vision et très long pour quelque chose que on nous dit depuis plusieurs années déjà c'est l'engagement personnel appelle forcément à l'engagement collectif vous nous dites que le gouvernement ne fait pas assez de choses on ne pousse pas assez et alors qu'au début de la conférence vous avez parlé il y a deux choix le choix personnel d'agir ou le choix de crier pour avoir une réponse je pense qu'on peut faire les deux je pense qu'on peut s'engager personnellement et ça appellera forcément à l'engagement d'autres personnes on a besoin d'être si pessimiste à se dire que le gouvernement ne fait rien et agir personnellement sans reconnaissance juste agir et ça agira sur le reste oui c'est vrai en fait je peux dire oui c'est vrai tu as raison on peut à la fois s'engager personnellement et soit démissionner sur d'autres questions soit dire d'autres le feront on ne peut pas soi-même tout faire mais prends par exemple l'idée je prends le secours catholique pourquoi donner participer au secours catholique ou regarde une autre personne qui s'est engagée de manière incroyable Coluche Coluche tu pourrais dire avec ta logique on pourrait dire après tout le gouvernement n'a qu'à faire le job il y a des personnes à l'intérieur de nécessité que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire en gros ce que tu me dis c'est la cigale et la fourmi il s'agit pas de faire porter la faute à tout le monde il s'agit de dire qu'un homme comme Coluche il a vu qu'il y avait un vrai problème ou le secours catholique ou le secours populaire ou les ou les oui les restos du coeur tout ce que vous voulez mais moi j'aime bien Coluche ou l'abbé Pierre voilà l'abbé Pierre il se rend compte qu'il y a un problème il pousse un coup de gueule en 1954 à l'hiver 54 et il dit ça suffit et il propose une solution il dit pas juste ça suffit il propose une solution Coluche ne dit pas c'est inadmissible il dit c'est inadmissible et voilà comment on va faire on va se regrouper une équipe il y a beaucoup plus que 40 pour 1 là il mobilise les énergies des uns et des autres des unes et des autres et tout le monde ensemble dit on s'occupe de ça on aurait pu dire mais pourquoi l'état ne le fait pas que l'état le fasse mais regarde le génie de l'état l'état défiscalise les dons que nous faisons pour les réseaux du coeur pour le secours populaire le secours catholique tout ce que tu veux dès qu'il y a un groupe humain qui se réunit sous quelque forme que ce soit et bien et qui amène du bien commun aux uns aux autres la question de tout à l'heure alors l'état dit j'en prends ma part en défiscalisant vos dons donc c'est aussi une forme d'engagement de l'état de dire bravo pour ce que vous faites puisque ce que vous faites c'est bien pour tout le monde à toi Sophia et si on se parlait si on se parlait non pas en tant que femme ou homme mais en tant qu'être humain si on se disait les choses telles qu'on les pense telles qu'on les vit telles qu'on les ressent si on se posait deux minutes qu'on se regardait dans les yeux et qu'on se disait tout ce qu'il nous vient que notre bouche articule sans filtre le monde autour de nous je suis certaine que nos pensées voleraient au-delà des frontières qu'on s'impose et qu'elles pieilleraient de joie de respirer un air nouveau imaginez qu'au lieu de se dire coucou ça va ça va et toi très bien on se disait coucou tu m'as l'air distrait ces temps-ci tout va bien et qu'on savourait que non on ne va pas forcément bien parce qu'on est humain et humaine peut-être qu'on se dirait je t'aime sans passer par quatre chemins ou encore qu'on pleurerait librement même si on était du genre masculin oui au lieu de se dire je suis un homme je dois rester fort se dire qu'en fait on a besoin de laisser parler nos émotions parfois peut-être qu'on ne dévaloriserait pas une parole parce que c'est celle d'une femme qu'au lieu de se faire couper la parole par un homme on l'écouterait cette femme ou encore qu'on soutiendrait ses idées même si elle n'avait pas été reprise par un homme en tout cas je pense qu'en deux minutes on en apprendrait beaucoup sur l'autre et même peut-être sur soi ne pensez-vous pas ? on pourrait en faire une habitude se parler tous les jours sincèrement et ouvertement on irait loin on apprendrait sûrement à s'apprécier et s'aimer les autres et soi sans jugement on ne choisirait pas nos amis pour ce qui elles semblent être mais pour ce qui elles sont vraiment les orgueilleux et orgueilleuses revêtiraient même peut-être une cape d'humilité on découvrirait comment se pardonner parce qu'on découvrirait que tout le monde a ses torts et ses travers on pourrait se regarder les yeux dans les yeux et se dire je sais ce que tu as sur le coeur je te comprends je te soutiens on pourrait se soutenir dans nos moments difficiles mais aussi exprimer nos désaccords sans craindre de blesser vous imaginez la solidarité que ça créerait le courage que ça nourrirait ça me donne un espoir enivrant de changement on m'a dit que ce serait bien de dédicacer cette harangue à quelqu'un et donc j'aimerais juste dire que je dédie cette harangue à qui veut bien l'entendre je suis censé réagir mais c'était tellement pur et sincère qu'il y a peu de réactions si ce n'est de dire que c'est exactement le principe de cette interdépendance ou peut-être le principe du président auquel je faisais allusion tout à l'heure se faire porter par les autres non pas comme un défaut de faiblesse mais comme une vocation la vocation que chacun devienne interdépendant c'est-à-dire beaucoup plus fort et je reprendrais juste une phrase que tu as énoncée tu disais on découvrirait qu'on pourrait se pardonner et bien moi je pense que la chose la plus difficile qui soit c'est pas tant pardonner aux autres c'est pardonner à soi-même ce qu'on n'a pas fait et quand quand on a eu l'occasion de s'engager et qu'on ne le fait pas et que finalement l'histoire revient on se reprochera toute sa vie de ne pas avoir suivi son élan et son désir de s'engager se pardonner à soi c'est le début du pardon aux autres c'est exactement ce que dit la Bible dans le livre du Lévitique c'est le troisième livre de la Bible au chapitre 19 qui doit être verset 30 qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même alors on peut dire et si je ne m'aime pas si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas comprendre comment aller vers les autres et donc en fait tu pardonneras aux autres comme tu sauras te pardonner et c'est ce que disent d'ailleurs mes amis chrétiens et ça fera plaisir au bon perpétuel qui je crois que vous énoncez dans votre prière pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés autrement dit c'est un mouvement des autres vers soi et c'est l'idée d'interdépendance en fait tu le décris avec des mots tellement parfaits et purs qu'on a envie de rêver à cette société merci Sophia est-ce que ce qu'a dit Sophia vous inspire des commentaires ou des nouvelles questions une question là-bas je la vois ah oui là-bas là-bas bonjour je voulais vous demander du coup vu qu'on a une personne qui est jeune devant nous comment on fait concrètement en tant que jeune pour s'engager aujourd'hui sachant qu'on se sent un petit peu méprisé en tant que jeune on n'a pas vraiment l'impression d'être écouté quand on parle comment on fait concrètement pour s'engager en tant que jeune aujourd'hui et fille vous posez la question à qui à toi à toi ah alors je pense que ce serait déjà intéressant d'entendre la réponse de comment à une Corsia excusez-moi mais du coup j'ai un prénom j'ai un prénom de métèque comme dirait certains voilà et j'en suis très fier d'ailleurs de mon prénom qui veut dire la vie et d'une certaine manière mon prénom c'est la réponse à cette question le simple fait si je vous ai dit que s'engager c'est exister exister c'est donc s'engager et quand je dis exister c'est s'engager ça veut dire que exister avec nos différences ne pas reproduire un monde stéréotypé uniformisé qui écrète toutes les différences à voir le secrétaire perpétuel de l'académie de sciences moral et politique vous expliquer combien dans notre compagnie nous étions tous différents et pourtant ensemble vous connaissez la règle de la transitivité la règle de la transitivité en mathématiques c'est si A égale B B égale C donc A égale C donc si on croit on sait que si on croit je ne force personne à croire la Bible dit que Dieu a créé les humains à son image donc nous sommes à l'image de Dieu chacun et chacune ici est à l'image de Dieu donc nous sommes à l'image les uns des autres par transitivité puisque si B égale A C égale A Z égale A donc B égale Z B égale C B égale nous sommes tous les mêmes et pourtant Dieu est unique donc si nous sommes à son image nous sommes uniques donc nous sommes et les mêmes et uniques c'est une théorie philosophique que Paul Ricoeur a développé sur le fait que prêtez-moi votre stylo non non votre stylo Marianne regardez voilà un stylo et un stylo deux stylos c'est donc la même chose mais ce ne sont pas les mêmes donc il y a une différence entre la mêmeté et l'ipséité et bien les humains nous sommes exactement comme ça nous sommes les mêmes mais pas les mêmes et donc comment exister et s'engager en étant toi-même parce que si tu es toi-même tu enrichis toute la société de ce que tu es dans la diversité un homme des femmes ce que nous sommes les origines différentes les histoires différentes les attraits différents la façon d'exprimer les choses par l'art la façon d'être et donc imagine une société dans laquelle on éliminerait tous ceux qui ne correspondent pas à une norme c'est un rêve de certains c'est un cauchemar pour la diversité c'est un cauchemar pour ce qu'est la république donc comment t'engager sois qui tu es et puis je corrige légèrement non pas corriger j'ajoute un petit mot à ce que tu dis contrairement à ce que d'aucuns pensent les jeunes c'est important pour le futur mais vous êtes aussi le présent on ne peut pas vous enfermer que dans le futur tu sais pourquoi parce que moi je vois à mon âge on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un d'autre toujours toute notre vie et donc vous êtes le présent parce que vous êtes une partie importante de la société importante de la créativité de l'inventivité du dynamisme quand on se bat nous ma génération c'est pour vous parfois on se bat pour nous on se bat pour les anciens pour l'histoire mais on se bat pour vous pour que le monde dans lequel mes enfants donc vous allez vivre soit un monde juste un peu plus fun que le monde dans lequel parfois on ne se reconnait pas toujours ce dont tu parlais la haine le rejet de l'autre mais pourquoi construire ce monde alors que quand vous êtes beaucoup plus jeune que l'âge que vous avez dans un bac à sable mais vous jouez tous ensemble sans différence de couleur de religion d'origine vous jouez ensemble et puis à un moment à 8 ans 10 ans brusquement vous commencez à segmenter et il faut que nous on soit capable d'avoir cette force de ne pas vous traumatiser parce qu'on n'a pas été capable de réussir il faut que vous nous pardonniez de ne pas avoir réussi mais que vous soyez libre de réussir la société de vos rêves celle que Sophie a décrite alors voilà là maintenant Marianne m'a mis les phrases que nous avions prévues de mettre sur lesquelles je devais réagir c'est une phrase d'un livre qui s'appelle les maximes des pères dans le Talmud qui dit la chose suivante dans l'endroit où il n'y a personne efforce-toi d'être cette personne c'est-à-dire que plutôt que de vous plaindre de nous plaindre les choses ne sont pas faites faisons-les nous-mêmes exemple typique la chambre de mon fils qui est un collector quand parfois ça arrive à savoir pourquoi on a on on ça veut dire on 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 n'a pas fait sa chambre je lui dis mais tu sais il y a une méthode formidable pour que ta chambre soit rangée c'est que tu le fasses toi-même alors c'est vrai qu'on pourrait dire mais j'ai qu'à l'éduquer à ne pas le faire ne pas ranger la chambre sauf qu'on ne supporte pas et donc on la range on la fait ranger mais en réalité dans la vie quand on se plaint sur quelque chose qui n'est pas fait faisons-le nous-mêmes quand il n'y a personne qui fait quelque chose levons-nous engageons-nous et faisons-le voilà ce que dit cette phrase du Talmud cette phrase de Rétif de la Bretonne dont je vous ai parlé je vous en ai donné un exemple je trouve que c'est le retour incroyable à la force de la devise de la république qui vise à l'égalité des chances mais qui n'exclut pas les inégalités produites par les efforts des uns et des autres et je crois que si on n'a pas conscience que par nos efforts notre travail on est capable de nous transformer de transformer la société alors on a déjà abdiqué de notre statut incroyable de citoyen le travail produit des inégalités mais elles sont justes et on doit donc lutter dans la société pour l'équité l'égalité des chances mais pas surtout pas pour l'égalitarisme et la troisième évidemment phrase très célèbre de Mark Twain ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait parfois on s'auto-empêche de faire les choses moi je vois dans les études par exemple beaucoup de jeunes me disent moi je ne pourrais jamais faire ça comme étude mais moi je dis mais vous êtes à côté de la plaque dès que vous pensez que quelque chose vous est inaccessible inatteignable alors on ne le fait pas je vous supplie de voir un film de vieux c'est à dire de ma génération voyez un film regardez-le en streaming vous l'avez forcément ça s'appelle Bienvenue à Gattaca Bienvenue à Gattaca est un film prophétique le pitch sans le spolier le pitch c'est un monde dans lequel on à la naissance on prend une goutte de sang et on détermine l'avenir de quelqu'un et il y a un jeune qui a déterminé comme sous-homme pas terrible qui rêve d'être astronaute qui est surhomme et on voit tous les efforts qu'il déploie dans ce film uniquement parce qu'il a décidé que pour lui ce ne serait pas impossible donc moi je vous dis oser rêver c'est Max Paul Fouché qui est l'inventeur de la culture à la télévision dans les années 50 1950 quand même il a dit la chose suivante le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite c'est le songe alors avec Mark Twain je vous engage à rêver de transformer le monde et pour ce faire c'est là qu'on met l'image suivante j'aime profondément cet artiste qui s'appelle Pierre Soulages qui a été capable d'oser s'engager dans la voie qu'il percevait du monde et de l'art il a fait des toiles absolument noires et il les a appelées il a inventé une couleur qu'il appelle l'outre-noir et cette couleur elle est incroyable parce que vous voyez une toile sombre devant vous comme celle qui est derrière moi projetée et au fond il suffit de bouger un petit peu de bouger la toile pour découvrir que ce qui nous paraît être l'obscurité est en réalité la plus lumineuse possibilité d'espérance qui soit c'est exactement comme notre société et donc je voudrais conclure en vous disant suivez tous les engagements suivez vos élans et n'oubliez jamais ce que dit Guillaume Apollinaire dans un texte incroyable qui s'appelle le guetteur mélancolique qu'il a écrit en 1916 il dit jamais les crépuscules ne vaincront les aurores et tournons-nous des soirs mais vivons les matins voilà ce que je vous souhaite de vous étonner des soirs de combattre les soirs de combattre l'obscurité mais de vivre les matins c'est à dire d'être engagé pour faire advenir les matins merci à tous merci à tous